... Une chambre et un vrai lit pour l'Oventa. Il y a un peu plus d'un mois, la petite fille et sa famille étaient à la rue, dans un camp de fortune. Arrivé en France en 2003, cette caravane leur permet de prendre un nouveau départ. On a des douches, on a des chambres pour les enfants, on a tout ça. C'est plus bien. On installait bien jusqu'à ce qu'il y en a du papier, il y en a tout, et après peut-être acheter un appartement, un arrière, quelque chose. Je ne sais pas, je voulais rester avec l'autre personne, avec notre famille, parce qu'il y en a plein de familles, avec des problèmes difficiles, pas pour moi. Trouver un travail, c'est la priorité pour Darius. Il veut pouvoir vivre comme tout le monde. 40 personnes sont accueillies sur ce terrain privé, les familles sont logées dans une dizaine de caravanes. Le tout est géré par une association, l'Empil, avec des financements du conseil régional. C'est un projet qui durera 24 ou 36 mois. Que ceux qui disent aujourd'hui, la seule solution, c'est l'expulsion, viennent ici, regardent un peu ce qui s'est passé, et puis ouvrent un petit peu les yeux. Ici, les familles sont à l'abri des dangers de la rue et des risques d'expulsion par les forces de l'ordre. Tous ont un projet d'insertion, les enfants sont scolarisés, des cours d'alphabétisation seront organisés. Chaque famille peut rester ici pour une durée de 6 mois. C'est un hébergement transitoire, provisoire. Donc les familles savent que quand elles rentrent, c'est pour une période malheureusement assez courte. Et c'est en fait un sas pour qu'elles se posent, qu'elles ne plus être dans cette notion de logique de survie, de vivre au jour le jour. A la fin de leur contrat, les familles devront quitter leur caravane. Pour que l'expérience ne se solde pas pour eux par un retour à la rue, ils comptent sur la préfecture pour leur délivrer un titre de séjour, précieux sésame pour l'emploi et la recherche d'un logement. Merci.